Cette année est une année de voyage et d'expérience pour moi. Aujourd'hui, je vous emmène réaliser un rêve que j'ai depuis longtemps, faire un trip en van. Bon, comme on est des méga débutants, pour ce premier vanlife, on reste en France. On part dans le sud-ouest. Je suis avec deux copains pour découvrir et prendre le temps dans de magnifiques endroits que l'on va pouvoir capturer en photo toute la semaine. La première étape de ce périple consiste à récupérer le van et vous le faire découvrir. Le voici, il va nous permettre de vivre et kiffer pendant toute la semaine. Il est tout beau, tout équipé. Pour un premier van trip, il est parfait. Maintenant que vous connaissez un peu notre van et notre itinéraire, on est prêt à arpenter les routes. Notre première étape était au camping au bord de la dune du Pilat. Petite anecdote, on était au camping de camping. Après une longue route pluvieuse, on se rend compte déjà qu'il ne pleut plus et que ce soir, le coucher de soleil pourrait être sublime en haut de la dune. Je suis tellement impatient que dès qu'on finit de se garer, je prends mes appareils et avec un copain, on fonce gravir la falaise. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si haute, mais la sensation de marcher et de s'enfoncer dans le sable, j'ai trouvé ça extraordinaire. En plus, c'est pas facile à monter, mais une fois arrivé en haut, l'endroit est complètement dingue. Et on s'imagine pas être presque dans un désert en plein milieu de la France. Je savais pas, mais grâce au vent, le spot est rempli de personnes qui se laissent voler et emporter en faisant du parapente. J'ai adoré le moment, et pris quelques photos. Par la suite, je me suis quand même dit, faut qu'on vienne plus tard. On n'a qu'à redescendre et aller découvrir les environs pour revenir après avec les lumières dorées du coucher de soleil, et le regarder descendre jusqu'à la nuit. C'est ce qu'on a fait. Mais avant tout, faut que je vous parle d'un truc. La sensation quand tu descends la dune en courant est folle. T'as l'impression de glisser sur un nuage, de tomber en même temps, mais en fait tu tombes jamais. Tu dévales ça à une vitesse dingue, et t'as vraiment l'impression de voler comme les gens qui font du parapente derrière toi. C'est une sensation unique à vivre, franchement c'était fou. Quelques heures plus tard, j'ai pris mon appareil, mis une pellicule à l'intérieur, et une fois le soleil apparu, on a refait l'ascension de la dune de sable. Et là, je me suis pris une tarte dans la gueule. Ce fut un des plus beaux coucher de soleil de toute ma vie. Il faisait froid, il y avait pas mal de vent, mais le soleil et ses lumières ont rendu le moment magique. Il y avait des textures de sable, et des assemblages de couleurs avec la mer, la forêt, le ciel nuageux gris qui était complètement dingue derrière nous. C'est un des endroits qui m'a le plus émerveillé de tout le voyage. Pour ce premier jour, et du coup, durant toute la balade que j'ai fait un petit peu sur la dune ce soir-là, j'ai essayé de capturer un petit peu les textures et les détails que les gens, en fait, en marchant dans le sable, avaient pu laisser. Et puis, j'ai joué tout simplement avec la beauté du paysage qu'il y avait devant moi. C'était magnifique. J'ai essayé de prendre du coup des photographies un peu de paysage, un petit peu plus détail, et de jouer un petit peu avec tout ça. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à avoir du coup cet endroit-là et ces couleurs-là ce premier jour, parce qu'on s'est pris la pluie toute la journée. Ça a été un peu une catastrophe. Et franchement, ça a rendu du coup cette première journée magique, parce qu'on était quand même vachement épuisés. Et on s'est dit, putain, si le voyage, il commence comme ça, j'ai hâte de découvrir les prochains jours et de découvrir toutes les aventures qu'on va pouvoir voir et vivre cette semaine. C'était vraiment un premier jour parfait. Au petit matin du deuxième jour, je remercie Thomas Vernus de m'avoir envoyé un message dans la nuit et de m'avoir parlé du port de Thèse-de-Bûche. Ce port-là s'est situé juste à côté d'où on se trouvait et apparemment, c'est un endroit hyper chouette à photographier. Alors après avoir arpenté le camping pendant deux petites heures et pris des photos lors du lever de soleil, on s'est préparé direction Thèse-de-Bûche. Comme je suis un gars qui me lève assez tôt, dès 6h30, j'étais levé. Je suis descendu du van, j'ai pris mes appareils photos, j'ai arpenté tout le camping un petit peu et ses environs, j'ai un petit peu remonté la dune pour capturer les lumières sublimes qu'il y avait lors du lever de soleil. C'était des lumières complètement différentes, parce que déjà le soleil ne venait pas du même côté, mais même la couleur et la chaleur du soleil étaient totalement différentes. J'ai pu prendre pas mal d'images au niveau du camping, en jouant avec les couleurs qu'il y avait au niveau des accessoires, des panneaux, des bungalows, de tout ce qui pouvait se trouver là-bas d'ailleurs. Et je me suis vraiment régalé du coup durant toute la matinée, le temps que l'épicerie ouvre pour que je puisse prendre quelques petits pains en chocolat et qu'on se fasse un bon petit déj. C'était vraiment cool et on va dire que c'était une matinée parfaite après le coucher de soleil de la veille pour pouvoir entamer une nouvelle journée et découvrir de nouveaux endroits, comme le Thèse-de-Bûche qu'on va aller découvrir dès maintenant. Après quelques kilomètres de route, on est arrivé sur le port. Je n'avais jamais vu ça, sauf dans les villes. Un véritable petit port d'huîtres hyper charismatique, il faisait un soleil de plomb et l'endroit était rempli de couleurs. Il y avait plein de cabanes pour entreposer, nettoyer et travailler les huîtres, énormément de matériel de pêche, et je pense que vous commencez à le comprendre, mais j'adore photographier cet univers-là. On y est resté toute la matinée et on a beaucoup profité. Musique Cet endroit-là m'a fait penser un petit peu à Outer Banks aux Etats-Unis, genre avec plein de cabanes de pêcheurs, des petites pancartes écrites encore à la main avec la peinture, des milliards d'endroits colorés. J'aime beaucoup l'univers de la pêche pour ceux qui ne le savent pas, parce que je trouve qu'il y a plein de détails, d'accessoires, d'objets de couleurs très graphiques avec lesquels on peut jouer en photographie, on peut jouer au niveau de la couleur, au niveau des compositions, au niveau de plein de choses. Et là, il y avait plein de cabanes en bois avec des caisses, des petits armes-sons, plein, 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 plein de choses, des filets qui rendaient tout, on va dire, hyper beau et hyper charismatique, je trouve, j'adore cette ambiance-là, j'ai pris plein, plein de photos, que ce soit en argentique et en numérique. On s'est vraiment régalé, le midi, on a mangé dans un resto trop chouette, une petite cabane également, enfin, qui était assez grand d'ailleurs, mais c'était hyper bon, un restaurant de poissons, on a un peu fait le truc, j'aime pas trop les huîtres, donc moi, j'en ai pas pris, mais j'ai pris des tartares et un filet de poissons. Et on a passé une matinée super chouette, on s'est régalé, on était prêts pour aller à la prochaine destination, on a repris la route direction Biarritz. Je n'étais jamais allé dans cette ville, un petit peu comme tous les endroits du voyage d'ailleurs, mais j'ai quand même pas mal aimé Biarritz, même si j'avoue, la ville était belle, mais il y avait un côté trop moderne et vu en même temps, qui je trouvais matché pas trop trop trop, donc j'ai vraiment pas fait tant de photos que ça, ce jour-là. J'ai plus profité un peu avec les copains, on a marché, on a dévalé un petit peu toute la côte, on s'est rendu au tout 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 début au Phare, qui cet endroit-là était vraiment magnifique, on est monté tout en haut, on a pu voir tout Biarritz et toute sa côte, un peu du point de vue le plus haut, et c'était vraiment quelque chose de très très beau, on s'est vraiment régalé, il y avait un soleil d'aplomb, et en fait on savait que le soir et le jour d'après, il allait pleuvoir vraiment beaucoup, donc on s'est dit on essaye de profiter un maximum, on est allé découvrir un petit peu le petit port de Biarritz, et les petits endroits au niveau des montagnes et des collines qui surplombaient la mer, on a regardé les gens faire du surf, c'était quand même vachement cool, j'ai vraiment kiffé à ce moment-là, pas beaucoup pris de photos, mais profité un max, parce qu'on savait qu'on allait devoir être un petit peu sous la pluie le soir même, je vous laisse avec quelques images de Biarritz, et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Je vous avoue qu'à ce moment-là du voyage, c'est moi qui conduisais, et j'étais un peu fatigué, et je me suis dit franchement, s'il pleut, c'est pas grave, parce que moi je déteste, enfin j'aime pas du tout photographier quand il pleut, parce que je trouve que les couleurs, j'arrive jamais à faire quelque chose de bien, et j'ai vraiment beaucoup de mal, et donc en fait, comme quand il fait beau, j'ai trop envie de sortir, et d'aller faire des photos, ou de faire des trucs, parce que si je le fais pas, j'ai l'impression de totalement gâcher ma journée, et de la perdre totalement, là je me suis dit, là on est en vacances, il faut que je profite du matin jusqu'au soir, à fond tout le temps, toutes les heures à fond, à fond, à fond, à fond, quitte à être complètement mort, mais là comme il pleuvait, je me suis dit, putain quelle chance, je vais pouvoir me reposer sans culpabiliser, et ça a été vraiment cool, mais j'ai quand même fait des photos sous la pluie, donc c'était plutôt un bon moyen de se reposer, et quand même kiffer. Après Biarritz, on avait comme prochaine étape, Tarbes. Le problème, c'est qu'on était le 1er mai. Tarbes pour nous, c'était une ville qu'on voulait aller voir, mais bon sans plus. En fait, c'était pour pas faire beaucoup beaucoup de route, jusqu'à la prochaine étape qui était Toulouse. On voulait faire un petit point dortoir au milieu. Donc, on est parti vers Tarbes. Il pleuvait de fou, il a plu toute la journée, et sauf que c'était le 1er mai. On est arrivé à Tarbes, c'était mort, il n'y avait rien, la ville est pas très très jolie non plus. On a quand même visité le Jardin Massé, qui était très très beau, avec tous ses pans, un petit peu ses animaux, on s'est franchement bien régalé là-bas. On a mangé le midi à Tarbes, mais ce qui était cool, c'est que sur la route en venant, j'avais vu le panneau de Lourdes. Je savais pas du tout que c'était vers là-bas, je savais, je connaissais à peu près le coin, mais je savais pas que c'était si proche de Tarbes. Et je me suis dit, bah franchement, peut-être qu'à Lourdes, même si c'est férié, il y aura peut-être plus de monde, plus de touristes, d'étrangers, et donc ça serait potentiellement plus de choses ouvertes. Donc on s'est dit, bon, on essaie de trouver un camping, parce que comme il pleut, autant prendre une bonne douche le soir, pouvoir nettoyer le van, le remplir, qu'il soit propre et prêt pour les prochains jours. Donc on a trouvé un camping, un petit peu en retrait de Lourdes, un peu dans la cambrousse, et on est parti dormir là-bas et visiter Lourdes ce jour-là. Donc c'était le mercredi, milieu de la semaine, il pleuvait, mais on a quand même vachement kiffé. Le camping où on était, il y avait des vaches, il y avait des ânes, il y avait des moutons. Ça a été le moment du voyage animaux. On était à côté d'un étang, un petit peu dans la campagne, en grosso modo. J'ai bien évidemment dû obligatoirement faire des photos des vaches et des animaux, pour par la suite, un petit peu avec nos parapluies, partir en direction de Lourdes, pour aller découvrir la ville, et le côté un petit peu religieux, où il y a les églises et la Vierge. Je ne suis pas du tout croyant, je suis athée, mais voilà, c'était quand même une journée assez sympa. J'ai pris très 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 peu de photos, parce que comme il pleuvait des cordes, et que ce n'était pas trop, je n'étais pas trop dans le mood, je n'étais plus dans le mood, je me repose. J'ai quand même pris des vidéos, pour pouvoir un petit peu vous partager ça. Mais c'était un peu un jour off, où on a juste kiffé, on a bien mangé le soir, et on s'est juste fait plaisir. C'était une bonne petite pause, au milieu de ce van trip. Les prochaines destinations du voyage, étaient Toulouse et Narbonne. J'ai beaucoup kiffé ces villes là, et ces endroits là, mais c'est vrai que j'ai fait très 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 peu de photos. Donc je vais plus vous laisser en musique, découvrir un petit peu ça, parce qu'à ce moment là, il y avait pas mal de soleil, donc on s'est vraiment régalé. Et on se retrouve un petit peu plus tard, au bord de mer, pour pouvoir passer une petite soirée, et reparler un petit peu ensemble. Sous-titrage MFP. ... Après Narbonne, et après avoir mangé au grand buffet, on a trouvé un petit spot au bord de la mer, qui s'appelait les cabanes fleuries, si je me souviens bien. Et on a juste tout simplement, on s'est garé, et on a dormi, on a profité un petit peu de la plage, de se balader un petit peu le soir, mais il faisait très très gris. Donc j'ai toujours pas fait beaucoup de photos, mais j'ai vraiment pris du temps pour moi. Ça m'a fait du bien. J'aime beaucoup prendre le temps, être côté de la mer, quand il y a vraiment personne. C'est un moment pour me retrouver, et me faire du bien. Et à chaque fois qu'on a fait des choses comme ça, j'en ai pris un plaisir fou. C'est plutôt du coup des moments un peu calmes, un peu poétiques, qui font du bien. Et dans une semaine où on marche beaucoup, on voit et fait beaucoup de choses, c'est bien de prendre des pauses, et de calmer un peu le jeu. Pour le dernier gros spot, on s'est rendu à 7. Et avec la grisaille qu'on s'est pris les derniers jours, j'espérais et voulais avoir un dernier lever de soleil près de la mer, dans un beau spot. Pour finir la pellicule que j'avais dans mon appareil, mais surtout pour kiffer énormément, du plaisir de se réveiller dans des spots sublimes, par le soleil chaud, quand on vit la van life. C'est vrai que en van, le matin, tu pars, le soir, tu ne sais pas où tu vas te coucher, mais tu peux aller dormir et vivre dans des endroits incroyables, dans des spots nature de fou, que tu ne peux pas faire si tu pars simplement dans un Airbnb ou dans un hôtel. Et du coup, c'est ces moments-là qu'il faut profiter et kiffer de fou. C'est pour ça que je me lève assez tôt et que j'essaie de profiter le soir au maximum jusqu'à ce qu'il fasse mieux et que je ne voie plus rien. Parce que c'est unique un peu de se lever dans un endroit où tu sors et tu entends genre les oiseaux ou je ne sais pas, il y a de la nature de partout autour de toi et tu es trop bien, t'es un peu seul et tu te sens genre bien et t'as juste à sortir en pantoufles ou quoi, partir un petit peu de balader même si c'est genre à 100-200 mètres d'où est le van, c'est genre magique. Et c'est des moments que j'ai vraiment adorés et avec lesquels j'avais vraiment pris un goût particulier et du coup, pour ce dernier jour, je voulais vraiment un endroit un peu magique comme celui-là pour finir en fait la semaine en apothéose. On a trouvé un super endroit près de Seth. Parfait pour aller visiter la ville la journée et y passer la nuit par la suite. Seth était une ville portueur assez mignonne. Je me suis baladé un petit peu dans toutes les rues jusqu'à ce qu'il fasse nuit et pour terminer la soirée, on a joué au billard. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. On a passé vraiment un super moment et une super soirée. C'était très cool. Sous-titrage ST' 501 Ce dernier matin, je suis fort en émotions. Après trois jours de grisaille, j'ai pu me balader dans le sable avec un soleil chaud. Il n'est pas resté longtemps, mais j'ai pu en profiter assez pour pouvoir capturer ce dernier lever de soleil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La van life est une expérience à vivre. Se lever le matin et ne pas savoir où l'on va dormir le soir est quelque chose d'assez excitant. Ce mode de vie permet aussi de découvrir énormément d'endroits, ce qui peut être incroyable pour un road trip photo. La vie du van, on s'y fait très vite et on y prend l'habitude, sachant qu'en plus, on avait un van assez luxueux dans ses prestations. Donc sur ça, on n'avait pas à se plaindre. J'ai quand même besoin d'avoir un chez-moi, me retrouver, me reposer. Et je pense que pour moi, ce mode de vie est parfait pour un voyage, mais pas pour y vivre. C'est la réflexion que je me suis faite cette semaine. Par contre, je vous souhaite à tous de pouvoir vivre ça un jour. De le faire avec des gens qui sont dans le même mood que vous, c'est hyper important parce que le van ne fait que 3 mètres carrés. C'est un voyage que je ne suis pas prêt d'oublier et je pense que j'en referai d'autres dans ma vie. Peut-être à l'étranger, je ne sais pas encore. J'ai été très heureux de vous partager cette aventure. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite. Tcho !